A chaque instant, nous sommes confrontés à différentes bactéries, mycètes ou virus hostiles et pourtant, la plupart du temps, nous nous portons bien. Ceci est dû au fait que notre corps, plus précisément notre système immunitaire, est toujours en train d'assurer sa résistance, son immunité, aux agents étrangers, à notre organisme. Et ceci grâce à deux systèmes de défense ou de réponse immunitaire. L'immunité ou le système de défense inné, naturel ou naïf, et l'immunité ou le système de défense adaptatif ou spécifique, détaillant l'immunité innée. En faisant l'analogie entre l'immunité et l'armée, on pourrait considérer celle-ci comme étant le premier soldat responsable de défendre l'organisme contre toute substance étrangère. Elle est considérée comme étant non spécifique, c'est-à-dire qu'elle agit sur différents agents étrangers de la même manière, et elle ne se souvient pas d'un agent étranger déjà rencontré ou éliminé, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de mémoire immunologique. Il existe deux barrières dans ce système de défense inné. La première barrière constitue l'ensemble des muqueuses, tels que respiratoires ou digestives, et la peau, qui ont pour fonction la protection physique d'une part, ainsi que la protection chimique de l'autre, grâce à leurs différentes sécrétions. Par exemple, acides comme au niveau des sécrétions, acides de la peau ou de l'estomac, les lysosymes dans la salive, les muqueuses des voies respiratoires et le liquide lacrymal, et enfin, mucines ou différentes substances chimiques, comme les lipides contenus dans le sébum par exemple. La seconde barrière se met en activité lorsqu'il y a une brèche, empêchant la première barrière anatomique d'agir, et elle comprend un ensemble de protéines, des phagocytes et d'autres cellules, ou encore des substances telles que le complément ou l'interférent, déclenchant souvent la réaction inflammatoire. Les cellules de cette seconde barrière présentent des récepteurs spécifiques, appelés récepteurs de l'immunité innée ou PRR. Ceux-ci permettent de faire la distinction entre le soi et le non-soi, c'est-à-dire de reconnaître les cellules du corps et celles qui ne le sont pas. L'immunité adaptative est celle qui intervient après la première si l'antigène n'est pas éliminé. Pour continuer l'analogie avec l'armée, cette immunité constitue des soldats munis d'armes sophistiqués. À la différence de la première, cette immunité est spécifique, c'est-à-dire qu'elle cible des agents étrangers spécifiques après une stimulation préalable. Elle présente une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que lors d'un second contact avec une même molécule spécifique, il agit beaucoup plus rapidement. Cette immunité se divise en deux branches, l'immunité cellulaire ou immunité à médiation cellulaire, dont l'origine est le lymphocyte T naïf. Il existe deux types de lymphocytes T naïfs, les lymphocytes T CD4 positifs et les lymphocytes T CD8 positifs. Dans un ganglion lymphatique, ces derniers peuvent être stimulés par un polypeptide antigénique, et ceci exclusivement lorsque ce polypeptide est présenté sur une molécule de CMH2 pour les LTCD4 positifs ou CMH1 pour les cellules CD8 positives. Cette présentation se fait par une cellule présentatrice d'antigènes, plus souvent une cellule dendritique. Ces lymphocytes T naïfs seront ensuite capables de se différencier en cellules auxiliaires ou helper portant le récepteur CD4 et les cellules T cytotoxiques portant le récepteur ou marqueur de surface CD8. La seconde branche est l'immunité humorale, dont l'origine est le lymphocyte P naïf. Celui-ci est une des cellules présentatrices d'antigènes, capables de phagocyter ou de manger un antigène, et le dégrader en polypeptide pour le présenter au LTCD4. Celui-ci sera ensuite capable de libérer des molécules permettant au lymphocyte P la différenciation en plasmocytes qui libérant les effecteurs de l'immunité humorale qui sont des anticorps ou immunoglobulines. En plus de ces deux systèmes de défense, c'est-à-dire innés et spécifiques, il existe un système appelé système du complément qui accroît leur efficacité. Il est considéré comme faisant partie de l'immunité innée, mais il peut agir lors des réactions de l'immunité acquise. Ce système est un groupe d'au moins 30 protéines plasmatiques, normalement inactives dans le sang. Son activation constitue l'un des principaux mécanismes de destruction des substances étrangères de l'organisme. Donnons maintenant un exemple d'une réponse immunitaire contre le virus de la grippe retrouvé dans les poumons. Le virus ou l'ensemble des virus qui entrent dans les poumons se retrouve opposé à l'immunité innée. D'abord par les barrières superficielles, représentées par la muqueuse qui tapisse les voies respiratoires. Celle-ci sécrète le mucus qui emprisonne le virus. Les cils et les cellules épithéliales balayent le mucus contaminé vers le pharynx où il sera avalé et digéré. Ensuite, le virus se trouve confronté aux défenses innées internes. Les cellules infectées par le virus libèrent de l'interféron pour prévenir les autres cellules. Les phagocytes ingèrent les virus et libèrent des substances inflammatoires. La réaction inflammatoire induit la dilatation des vaisseaux sanguins pour augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins. Elle permet ainsi l'attraction de cellules telles que les neutrophies. Les cellules tueuses naturelles NK, présentes essentiellement dans les vaisseaux sanguins, reconnaissent à ce moment aussi les cellules infectées par le virus et les tuent. Enfin, l'immunité spécifique ou acquise intervient. Les cellules dendritiques ingèrent le virus et les cellules infectées, mortes. Puis, elles migrent vers un nœud lymphatique où elles activent un lymphocyte T. D'abord, un lymphocyte TH qui formera des clones de lymphocytes TH ou auxiliaires effecteurs et des cellules mémoires. Ensuite, le lymphocyte TH effecteur et les cellules dendritiques activent un lymphocyte TC ou cytotoxique naïf formant des clones effecteurs et des cellules mémoires. En même temps, un autre lymphocyte TH effecteur active un lymphocyte B présentant l'antigène lequel forme un clone de plasmocyte et de LB mémoire. Les cellules LT cytotoxiques migrent ensuite vers le siège de l'infection où ils vont attaquer les cellules infectées et les tuer. Les plasmocytes libèrent des anticorps qui se rendent au siège de l'infection. Ces anticorps neutralisent les virus et, en s'aidant par le complément, ils renforcent la phagocytose par les granulocytes neutrophiles et les macrophages. Récapitulons, le système immunitaire est un système de défense de l'organisme contre des agents étrangers. Ce système est constitué de deux sous-systèmes à la fois indépendants et interconnectés. D'abord, le système immunitaire inné ou non spécifique, il ne présente pas de mémoire et il est non spécifique. Au contraire, le système immunitaire adaptatif ou spécifique présente une mémoire immunitaire et il est spécifique. Le système immunitaire inné est constitué à son tour de deux lignes ou barrières de défense. La ligne primaire concerne les barrières physiques et anatomiques telles que la peau et les muqueuses, ainsi que chimiques, c'est-à-dire les différentes substances libérées par ces barrières. La seconde ligne concerne les différentes protéines et cellules qui apparaissent généralement lors de la réaction inflammatoire. Le système immunitaire adaptatif, lui, est constitué de deux branches, humorales qui produisent des anticorps et cellulaires qui produisent des cellules cytotoxiques qui ont pour action de tuer les cellules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.